J'ai une missive venant de la cour du roi. Suite à la crise récente des exilés, en provenance de l'ex-péninsule du Colbriand et plus particulièrement de la cité de Yargayal, la cour du roi et le roi en personne, Ernest Pachebord, souverain du royaume de Mélenfène, autorise, en son nom et autorité, le conseiller des armées et duc des troupes rapprochées de la cour, chargé des affaires étrangères de la capitale et dignitaire de l'île de Fréa, Sorane luttant à franchir le fleuve Rangourde pour atteindre la cité de Yargayal et enquêter dans le secret de la royauté. Il sera accompagné de trois des membres de la garde de la cour pour l'escorter et mener à bien sa mission. Signé et daté par Ernest Pachebord, souverain du royaume de Mélenfène, le 10 de plume de l'an 211. Euh, oui, messire Lutant, bien sûr, mais je ne suis qu'un simple matelot et un ordre est déjà en vigueur. Mon contre-maître, il nous a déjà transmis l'ordre qu'aucun navire n'aborde ni ne quitte le port de Calenne. Et je vous informe que par ordre de la cour du roi et du roi en personne, j'ai pour mission de franchir le fleuve. Je ne vais tout de même pas le franchir à la nage. Affrêtez-moi un navire au plus vite que je rejoigne la cité. Bien sûr, messire Lutant, je vous prépare ça sur le champ. Je tiens seulement à vous avertir que si le port et la frontière sont fermés, que les flux migratoires en provenance de la sombre cité sont bloqués, c'est qu'il y a une raison. Rien de bon ne sort de Yargayal. Et il n'y a rien de bon à aller y chercher. Et vous croyez que je n'en suis pas au courant de ce qu'il se passe et que je vivais en tant que voyageur à Yargayal ? Cessez de me faire perdre du temps, matelot, et que nous montions à bord au plus vite. Évidemment, messire Lutant, veuillez excuser mon insolence. Un navire sera prêt dans un instant. Le port de Kalen. Il y a quelques mois seulement, il fut pris d'assaut par des ordres de gens fuyant Yargayal, tentant de trouver refuge sur le continent nord au sein du royaume de Mélènefène. Sans raison apparente, il y a eu d'un coup des centaines d'exilés pris de panique qui rejoignirent les côtes nord après avoir traversé le fleuve Rangourde. Face à cela, le royaume de Mélènefène et son roi, le souverain Ernest Pâquebord, décida sans sommation de fermer sa frontière et le port de Kalen, empêchant ainsi la population de Yargayal fuyante de trouver refuge sur les terres de son royaume. La situation à Kalen et sur les rives du fleuve Rangourde était très tendue. Plusieurs soldats surveillaient nuit et jour qu'aucun exilé ne franchisse la frontière. Il y eut même des affrontements et des morts. Il y avait cependant des rumeurs qui circulaient parmi les quelques réfugiés de Yargayal qui avaient réussi à franchir le fleuve et la frontière du royaume au début des exils. Une rumeur comme quoi un mâle avait pris en otage la cité de Yargayal. Que la chambre des gouvernants et son doyen en chef avaient commencé à faire venir des gens au dôme pour, semble-t-il, les juger. Mais qu'il n'y avait pas que des voleurs ou des assassins qui y étaient conduits, mais aussi des orphelins, des personnes âgées, des mendiants, des personnes seules. Finalement, toute personne vulnérable était conduite jusqu'au dôme pour qu'il soit pris en charge. Mais jamais il n'avait été revu ensuite. Tout ça n'était que des bruits que ceux qui s'étaient enfuis de Yargayal faisaient courir. Peut-être pour justifier leur exil et trouver asile au sein du royaume de Melenfen. Rien n'était certain et cela agaçait au plus haut point le roi et sa cour. C'est ainsi qu'il décida d'agir. En premier lieu, il ferma ses frontières pour ne pas gérer cette crise dont il ne voulait pas voir la couleur. Mais cela n'arrangeait rien et les problèmes à la frontière persistaient. Il décida donc d'envoyer un de ses plus fidèles vassals. Conseiller des armées et chargé des affaires étrangères, le jeune et déterminé Soran Lutan. Âgé seulement de 24 ans, Soran Lutan avait déjà plusieurs titres à son actif. Il possédait une île non loin des terres et avait prouvé sa valeur et sa loyauté auprès de son roi à de nombreuses reprises. Il était ainsi conseiller des armées du roi et duc des troupes rapprochées de la cour, en plus de gérer les affaires étrangères du royaume. Expliquant ainsi sa présence au petit village portuaire de Calenne. Soran Lutan avait tout pour lui, mais un sombre souvenir le hantait. Deux ans le séparaient de la mort de sa femme qui mourut à l'âge de 20 ans, lorsqu'elle accoucha de leur fils prématuré. Soran viva dans le chagrin et tenta d'éduquer seul son fils. Ce dernier avait de gros problèmes respiratoires, du tout fait qu'il était né prématurément. Soran en vint finalement à une terrible décision. Il noya son enfant, qui n'avait même pas fêté ses un an, pour mettre fin à ses souffrances qu'il ne supportait plus de voir. La perte de sa femme fut une catastrophe, et les problèmes qu'endurait son fils le rendaient dépressif, sans espoir. Il accepta de se couvrir de honte, d'assumer son acte, et de mettre un terme à la vie de douleur de son enfant. Il affronta les regards, les jugements, les paroles, sur ce qu'il avait fait. Il avait pris cette décision, et assuma de porter le fardeau qu'il méritait. Pour Soran, sa vie était gâchée. Il ne voulait plus entendre parler de cela. La mort de sa femme, et ce qu'il avait dû faire à son fils, ne le concernait que lui. Pour, peut-être, essayer d'aller de l'avant, il se consacra corps et âme à ses fonctions au sein de la cour du roi. Jusqu'alors, cela l'avait permis de maintenir enfoui son triste passé. Plusieurs minutes passèrent, et le matelot revint près de Soran et son escorte. « Voilà, messire. Le navire à la voile orange vous attend. Vous pouvez monter à bord. » « Très bien. Pouvez-vous y atteler ma monture ? Je ne préfère pas la laisser ici. » « Oui, messire. Si vous le désirez. Mais je ne franchirai pas le fleuve avec vous. » « Eh bien, peu m'importe. Je peux naviguer sans problème. Il nous faut que peu de temps pour rejoindre l'autre rive, et il me tarde de comprendre ce qu'il se passe. » Finalement, Soran, luttant, et ses trois gardes, grimpèrent à bord du petit navire qui allait les conduire à la cité de Yergaïal, par-delà du fleuve Rangourde. Ils quittèrent le port de Calenne et ne mirent pas très longtemps à atteindre l'autre rive. Il ne fallait qu'une dizaine de minutes pour effectuer la traversée. Mais en approchant des côtes de l'ex-péninsule du Col-Briand, un brouillard commença à se former. Il y avait très peu de vent, l'air était plus chargé, et il était presque impossible de voir les hauts remparts de Yergaïal et ses grandes structures. Le dôme, qui était visible depuis le port de Calenne et bien au-delà, en temps normal, était maintenant masqué par un brouillard inhabituel. Il n'était pas rare que Yergaïal soit recouvert lorsque le temps était très nuageux. Mais ici, ce n'était pas le temps, mais quelque chose d'autre. Cela interloqua Soran. Ce brouillard inhabituel, ce poids dans l'air, et cette odeur désagréable venant de la cité, qui se faisait de plus en plus insistante. Soran et ses trois soldats atteignirent enfin la côte et se dirigeèrent vers la cité. Mais avant de franchir les remparts de Yergaïal, Soran descendit de sa monture et se dirigea vers un petit camp posté juste à côté de la route menant à la cité. C'était un petit camp dressé, avec des tentes composées d'une dizaine de personnes, pauvrement vêtues et le visage triste. Ils semblaient tous éreintés, alors qu'ils étaient en train de ranger des affaires lors de grands sacs en toile. « Que faites-vous, juste, hors de la cité ? Vous quittez Yergaïal ? » Un vieil homme s'approcha de Soran, assis sur son cheval. Il y eut un court silence avant que le vieillard, fatigué, qui avait des cernes aux yeux très visibles, ne lui réponde. « Oui, nous partons de la cité, enfin... » « Et où comptez-vous aller comme ça, hein ? Rejoindre le port de Calenne et le royaume de Benenfen, c'est ça ? Oh, pas le moins du monde, non. Le port est fermé et la frontière est gardée. Mon fils a tenté de la traverser il y a quelques semaines. Il a dû rebrousser chemin. « Et alors, où comptez-vous aller ? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de la cité, au juste ? » « Il n'y a que le refuge comme destination possible. Nous allons tenter de rejoindre l'estuaire du fleuve et atteindre le refuge. Nous ne pouvons plus rester ici. » « Le refuge ? De quel refuge vous parlez ? » « Un endroit dans la mer de feu, pas très loin des côtes. Quand la frontière de Benenfen fut fermée, certains n'ont pas eu d'autre choix que de trouver refuge en mer. C'est le refuge des Yareals. Tous ceux qui quittent la cité ne peuvent pas y revenir. Le refuge des Yareals est notre seule option tant que la frontière de Benenfen est fermée. » « Le refuge des Yareals, je vois. Les gens ne sont donc pas retournés à la cité. Et pourquoi alors ? C'est quoi votre raison de partir ? Et ce brouillard, cette odeur abjecte, c'est quoi au juste ? » « La fumée, oui, la répudiente fumée. Le miasme infernal qui dure depuis, depuis, depuis tellement longtemps que je n'en ai plus la mémoire. Il y a eu des cauchemars, des folies, des suicides. Tout ça à cause de ce miasme. C'est dans les meubles, dans le sol, dans l'eau et la nourriture. C'est dans la peau et dans la tête, nos rêves et nos pensées. Que des cauchemars et encore des cauchemars. » Il y a donc bien quelque chose. Une épidémie ? Une infection ? Vous parlez d'un miasme. « C'est sans doute cela. Ça vous cause des hallucinations. Mais vous sauriez dire d'où cela vient ? » D'un coup, le vieil homme, apeuré, saisit la jambe de Soran et l'agrippa, comme s'il était terrorisé par quelque chose. « Les quatre femmes, les quatre femmes, les quatre femmes qui seront dangereuses. » Le vieillard, pris de folie, n'eut pas le temps de finir sa phrase que les gardes escortant Soran le saisirent et le repoussèrent violemment au sol, l'huissemant de garder sa distance. Soran, lui, ne répondit rien. Le vieil homme l'avait surpris et il avait vu dans la lueur de ses yeux une horreur terrible, quelque chose qui le terrifiait au plus profond de son âme. Soran resta silencieux, fixant l'homme rampant au sol, s'éloignant des gardes. Il avait senti la terreur du vieillard dans ses yeux et dans ses mots. Il comprit au fond de lui que quelque chose de très, très particulier se passait dans la cité, quelque chose venant du donjon et mêlant quatre femmes. « Mais sire, s'il parle d'un miasme et que c'est une maladie dans l'air où on ne devrait pas prendre des précautions, je veux dire au moins se couvrir la bouche et le nez. » « Euh, euh, oui, oui, effectivement. » Soran et ses trois gardes déchirèrent un tissu et confectionnèrent rapidement un foulard. Ces histoires de miasme les avaient grandement perturbés. Ils ne pensaient pas, lorsqu'ils furent envoyés pour enquêter à Yargayal, qu'ils allaient faire face à quelque chose s'apparentant à une épidémie. Ils poursuivèrent cependant leur chemin et franchirent les remparts de la cité, laissant le vieil homme et le campement de fortune derrière eux. Ils avancèrent prudemment, ne sachant pas sur quelle autre surprise, ils pouvaient tomber. Soran avait retenu ce que le vieil homme lui avait dit. Les quatre femmes venant du donjon. Il n'en savait cependant pas plus et il allait enquêter. Il se dirigea donc, progressant lentement et escorté de cette regarde, vers le donjon qui surplombait la ville. Ils portaient leur regard tout autour d'eux, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un, une menace, ne leur saute dessus. La main posée sur le fourreau de leur épée, ils avancèrent à travers la triste cité de Yargayal. Le brouillard était toujours présent. D'une couleur verdâtre, ils laissaient un flou à l'horizon. On ne distinguait pas bien ce qui se trouvait au loin, mais on s'y accommodait assez aisément. Tout comme l'odeur. Au début, les habitants de Yargayal ne soupçonnèrent absolument rien. Mais de jour en jour, l'air devint plus chargé et une odeur émana du centre de la cité. On aurait dit les égouts et une odeur d'un cadavre en décomposition non loin. Oui, au début. Mais jusqu'à ce que cette odeur se fît insistante et se répandit partout dans la cité, dans chaque rue, chaque coin et chaque maison, jusqu'au rempart et presque au-delà. Les gens pensaient que le vent venant de la mer balayerait cette mauvaise odeur nauséabonde, mais au contraire, celle-ci persista et s'installa. Elle s'immissa partout. Il y avait un ras-le-bol ambiant à cause de cette odeur épugnante. Mais les gens avaient même oublié d'où elle pouvait provenir tant elle était installée partout. Dans les vêtements, on pouvait la sentir. Dans l'eau et la nourriture, on pouvait la goûter. Et jusque dans les rêves, elle vint s'installer. C'est là que les choses devinrent sérieuses. Cette odeur obséda les habitants de Yargayal. Les plus jeunes et vigoureux d'entre eux avaient déjà senti ce qu'ils n'allaient pas et avaient commencé à partir avant que la folie ne les atteigne. Mais les gens plus âgés, les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus isolés, ainsi que ceux qui ne pouvaient partir et qui s'étaient accommodés à la cité et à son air maintenant pollué, furent pris de démence. Il y eut de nombreuses crises de folie. Des gens déambulants nus dans la rue, en train de se mutiler, de s'arracher les cheveux et les ongles. D'autres qui rompaient au sol et se frottaient avec insistance, comme s'ils voulaient se retirer quelque chose qui leur collait à la peau. Il y eut aussi des suicides parmi ceux qui étaient, peut-être, encore un peu lucides pour ne pas sombrer dans une folie furieuse. Certains prononçaient des choses incompréhensibles en se mordant la langue et la lèvre jusqu'au sang quand ils n'avaient pas des hallucinations, les poussant à d'extrêmes violences. La démence, sous toutes ses formes, avait gangréné la cité de l'Irgaïal et sa population et les gens tentaient de fuir cette tourmente. Il y eut donc de nombreux morts et des cadavres jonchant les rues. Les quelques gardes de la cité qui essayaient difficilement de garder les choses sous contrôle avaient reçu l'ordre du doyen en chef de mener les cadavres jusqu'au dôme. Puis il y eut une autre requête venant de la chambre des gouvernants que l'on n'avait pas vue dans les rues de l'Irgaïal depuis que cette étrange odeur était apparue, qui ordonna de conduire tous les prisonniers et autres criminels au dôme. Avant que ce ne soient les mendiants, les malades, les handicapés, les mourants, puis les orphelins, les veuves, les veufs, les personnes seules et toujours plus vulnérables, ceux qui succombaient à la folie. Il y avait bien quelque chose dans les rêves des gens la nuit qui n'arrivaient pas à trouver sommeil. A l'Irgaïal déjà, le repos était inespéré, mais lorsque l'odeur et la fumée s'installèrent, que ce miasme gagnait à chaque foyer, c'était des cauchemars atroces et horrifiques qui animaient l'esprit de chaque personne de la cité. Au matin, ils étaient encore plus fatigués que quand ils s'étaient couché la veille, comme ponctionnés de leur énergie. Ils se levaient pour déjeuner et retrouvaient encore cette odeur dans leur nourriture. C'était ça la folie, qui gagnait chaque habitant et les ronger de l'intérieur, les empêchant de s'en extirper. Ainsi donc, certains s'exilèrent, mais beaucoup restèrent. Il y avait encore beaucoup de gens à l'Irgaïal, piégés entre la pauvreté et la folie. Il y avait ceux qui avaient réussi à partir assez tôt pour ne pas succomber à la démence, et ceux qui y étaient tombés, plongés dans un gouffre de folie sans fin jusqu'à ce que la mort les emporte et leur accorde le salut. La population restante vivait dans la peur et la terreur, au rythme des cauchemars de cette terrible odeur, craignant que la folie ne les prenne à leur tour. Ils ne pouvaient cependant pas faire autrement que de rester et espérer qu'ils pourraient peut-être, un jour, franchir le port de Kalen et les frontières de Melenfen, ou trouver un répit en naviguant en mer jusqu'au refuge d'Irgaïal. Soran et son escorte n'eurent aucun encombre à atteindre le donjon. Ils étaient passés prudemment à travers les différents quartiers de Irgaïal en observant chacun de ses habitants. Ils s'étaient plus ou moins accommodés à l'odeur et n'y faisaient plus vraiment attention. Mais ils avaient gardé la précaution de porter toujours leur foulard et de rester aux aguets, posant leur regard à tous les coins de rue et sur chaque habitation, dans l'espoir peut-être d'avoir une réponse à ce qu'il se passait dans cette étrange cité. Ils passèrent maintenant un petit pont de pierre qui enjambait les douves encerclant le donjon. C'étaient des douves assez larges et profondes qui délimitaient l'accès restreint au cœur de la ville. Il n'y avait sûrement pas de garde pour les arrêter. Il n'y avait qu'une cour vide enfoncée et entourée entre les hauts murs du donjon et pavée d'une pierre lisse. Il y avait aussi de grosses statues noires de chaque côté de l'imposante porte du dôme et quelques arbres sans feuille. La cour était à l'ombre et l'imposante structure se dressait d'un coup vers le ciel. L'air était chargé, le brouillard épais et l'odeur plus forte. C'est alors que Soran aperçut une silhouette. Celle d'un homme qu'il n'avait pas remarqué à son arrivée dans la cour. Il était de dos et posté près d'un chariot positionné contre un mur du donjon. Soran, ne distinguant pas bien l'homme et ce qu'il était en train de faire, lui lança un sifflement pour attirer son attention. Mais l'homme ne réagit qu'à peine, tournant timidement la tête pour lancer un regard vers Soran et son escorte. Ce dernier descendit finalement de sa monture et décida d'approcher l'homme. Il avança avec prudence en sa direction et l'homme se retourna finalement complètement. C'était un homme très âgé, à la peau terriblement pâle et aux yeux surprenamment très noirs. Le vieillard avait lui aussi des cernes et se tenait d'une drôle de façon, une attitude inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Il y eut un silence dérangeant alors que Soran aperçut par-delà l'épaule du vieil homme plusieurs cadavres, d'hommes et de femmes dénudés entassés dans le chariot. Ce vieil homme, c'était Samuère, le doyen second qui, il y a longtemps, avait conduit Méliane, Béolita, Lubis et Néferité à leur arrivée à Yargayal en direction du dôme pour qu'elles fassent la rencontre du doyen en chef après qu'elles aient combattu la harpie. Voyant le tas de cadavres empilés dans le chariot, Soran ne sut pas quoi dire au début. Puis, hésitant, il questionna. « Pourquoi les chariots et les cadavres ? Vous en savez quelque chose de ce miasme que certains parlent ? » Mais le vieil homme, à la mine affreuse, ne répondit rien. Soran ne le connaissait pas, mais ce n'était pas Samuère, le petit vieillard un peu penaud et naïf que les quatre femmes avaient rencontré sur la place du marché. C'était quelqu'un d'autre. Soran sentait que quelque chose de malsain l'animait et lui donnait cette drôle d'attitude nonchalante. Mais alors que Soran allait réitérer sa question, le vieil homme, pris de folie, se jeta avec une fureur surprenante sur Soran et tenta de l'étrangler et de le mordre. Rapidement, Soran le repoussa et dégâta en un instant son épée. Sans réfléchir et aveuglé par sa folie, le vieillard vint s'empaler sèchement de lui-même sur la lame de Soran qui ne comprit pas ce qui venait de se passer. L'homme gisait maintenant sur la lame, les bras et la tête ballantes alors que Soran était presque choqué de se retrouver avec le corps d'un vieil homme qui s'était lui-même transpercé sur son épée. Il lança un regard affolé en direction de ses gardes qui étaient eux aussi perturbés et qui ne comprenaient pas plus ce qui venait de se passer. Soran laissa le corps sans vie de vieillard tomber lourdement au sol et se précipita vers son escorte. Que fait-on messire ? Que fait-on ? Soran ne répondit cependant rien à ses gardes qui commençaient à paniquer. Il porta son regard vers la grande porte du donjon. La fumée, le miasme étaient bien plus opaques et denses au niveau de l'entrée. Celle-ci n'était même pas gardée et on pouvait la franchir sans aucun problème. Soran n'hésita pas plus longtemps et décida de pousser la haute et lourde porte du donjon pour y pénétrer. Il faisait très sombre. Les murs et les coins étaient à peine visibles. Il n'y avait aucune source de lumière à l'intérieur. Soran parvint malgré tout à distinguer un grand escalier en face de lui. Un large escalier en colimaçon qui montait très haut dans le donjon. Sans savoir trop pourquoi, il s'y dirigea et commença à grimper une par une les marches de pierre. Il était comme happé par quelque chose. Une voix familière résonnant au fond de lui et l'appelant, l'incitant à grimper toujours plus haut. Mais à chaque marche qu'il franchissait, les ténèbres l'envahissaient toujours plus. Il commença à sentir des vertiges et à perdre l'orientation. Il s'assura cependant de bien garder son foulard serré autour du cou pour ne pas succomber à la démence. Il monta une marche, puis encore une, sans réfléchir et longeant le mur. Il s'éleva dans le donjon sans regarder derrière lui, toujours attiré par cette voix familière qui le guidait dans le noir. Il était concentré, focalisé sur cette voix qui résonnait en lui et qui lui permettait de ne pas chuter les escaliers maintenant très haut du donjon. Mais il fut soudain surpris par le cri d'un de ses gardes. Sorane se retourna brusquement et fut pris d'une vision d'horreur. Un de ses gardes, marchant derrière lui, était en train de s'arracher la peau du visage, de planter ses ongles dans sa chair et de se griffer frénétiquement jusqu'au sang. Les yeux, sortis de leur orbite, il poussait de terribles cris de douleur. Il ne contrôlait visiblement pas ce qu'il faisait et était soumis à une folie intense. Sorane tenta de le raisonner en lui ordonnant de remettre son foulard, mais à sa plus grande stupeur, aucun son ne sortit de sa bouche. Il avait beau crier et vociférer de toutes ses forces, il n'y avait aucun bruit, aucun mot qui ne parvenait à sortir. Sorane fut pris de terreur et de sueur froide. Désormais presque paralysé, il se plaqua contre le mur et ne sut quoi faire. Il tourna la tête vers le haut des escaliers, du moins ce qu'il pensait être le haut, tant il était désorienté et ne savait plus où il était. C'est alors qu'il aperçut une silhouette familière parmi les ténèbres. La voix qu'il entendait retint de nouveau en lui et cela lui donna du courage. Dans un effort difficile, il parvint à de nouveau grimper en direction de cette voix et de cette silhouette qui lui inspirait confiance. Il monta de nombreuses marches qui lui semblaient de plus en plus hautes à franchir. Le souffle commençait à lui manquer et la panique l'avait déjà gagné. Un de ses gardes avait sombré dans la folie et il ne savait pas ce qui était advenu des deux autres. Il se rapprochait de plus en plus de cette curieuse silhouette. La bravoure et la force de Sorane étaient mises à rude épreuve et il savait qu'il ne devait pas relâcher ses efforts au risque de sombrer à son tour dans la folie. Il arriva maintenant à hauteur d'une fenêtre qui donnait sur l'extérieur et qui permettait de contempler la cité depuis le donjon. C'est alors qu'une autre vision d'horreur surprit Sorane. Par la fenêtre, il pouvait voir la cité de Yergeyal en feu. Il y avait un immense brasier ardent qui était tombé du ciel et qui fondait sur toute la cité. D'immenses nuages noirs d'où jaillissaient des éclairs transperçaient la ville d'un claquement assourdissant. Les bâtiments se tordaient dans des courbes noires à la chaleur infernale des flammes et dans le tumulte de l'orage qui dévorait tout sur son passage. Des rivières de sang pourprès, dévalaient les rues et emportaient les gens dans une agonie sans faim. Sorane fut pris de fortes bouffées de chaleur ainsi que d'une migraine écrasante. Il arriva malgré tout à se détourner de ce spectacle chaotique dans lequel la cité de Yergeyal était en train de sombrer pour continuer sa pénible ascension à travers le donjon. Il devait maintenant céder de ses mains pour monter les marches tant son ascension était difficile. Il avait le souffle rapide et tous ses sens étaient infolés. Il vivait un vrai supplice alors qu'il ne voyait rien d'autre que cette silhouette rougeâtre, familière qui reluisait faiblement dans l'obscurité du donjon. Il grimpa encore de haute marche pour finalement arriver à portée de cette silhouette qui se découvra maintenant peu à peu à ses yeux embrumés. D'une seule seconde, le monde s'effondra pour Sorane. Il avait retrouvé sa femme. Elle se tenait là devant lui dans une magnifique robe rouge. Sorane était émerveillé, pleurant de joie. Sa femme, la seule qu'il avait aimée, était devant lui et le regardait tendrement avec un sourire apaisant dessiné sur son doux visage. Le monde de Sorane s'effondra. Celui qu'il avait bâti sur les ruines de son triste passé s'effondra à son tour. Car depuis la mort de sa femme, il avait dû se reconstruire une nouvelle vie sur de nouvelles fondations. Il avait dû se sortir seul d'un passé qui le hantait et qui le tirait vers le bas pour aller de l'avant et rebondir. Mais sa femme n'était en fait pas morte. Elle n'avait pas succombé de son accouchement et était encore en vie là, devant lui, comme si elle l'attendait depuis tout ce temps dans le donjon de Yargayal. Sorane tenta de lui parler mais toujours aucun mot ne sortit de sa bouche. Il ne sut pas comment réagir. Au fond de lui, il se sentait comme libéré d'un fardeau. Il tendit alors la main en direction de sa bien-aimée pour lui caresser son agréable visage. Mais alors qu'il allait la toucher du bout de ses doigts que la voix qu'il appelait depuis qu'il avait pénétré dans le donjon le surprit juste derrière lui. Cette fois-ci, ce n'était pas juste un écho familier mais une voix bien distincte et un peu rauque. Instinctivement, Sorane se retourna et fut aussitôt pétrifié. Ce qu'il vit, il ne s'y attendait absolument pas. Retrouver sa femme supposée morte il y a deux ans dans le noir du donjon était déjà très improbable mais ce qu'il avait devant les yeux maintenant l'était encore plus. Ce qu'il vit, c'était à la fois une vision familière et un sentiment très fort un attachement très intime et d'un amour passionné. Ce qu'il vit, c'était une vision épouvantable, une immondice qu'il n'aurait jamais pu concevoir même dans ses heures les plus sombres. Ce qu'il vit, c'était son enfant, son fils né prématurément qu'il avait noyé pour mettre fin à ses souffrances. Il reconnaissait son corps petit et fragile, ce corps qu'il avait bercé et chéri. Mais il n'y avait pas que son petit corps car sa tête n'était pas la sienne. Ce n'était pas la tête d'un enfant. C'était une tête visqueuse et noire avec un crâne long recouvert d'une membrane sanglante. Il n'y avait pas de nez, d'œil, d'oreille mais une bouche disproportionnée remplie de dents déstructurées. Et depuis la nuque de cette créature ignoble, dégoulinante de sang, il y avait plusieurs bras tentaculaires qui gesticulaient dans une chorégraphie macabre. Soran voyait son fils. C'était lui, il en était certain. Mais c'était une forme monstrueuse et hideuse qui se tenait devant ses yeux et qui l'horrifiait. Il n'arrivait toujours pas à pousser le moindre cri mais la terreur avait envahi son cœur et le comprimait d'une force insoutenable. C'est alors que l'atroce créature ouvrit sa gueule et dégola un flot important d'eau noire et putride sur Soran. Une vraie puanteur qui irrita la gorge et les yeux de Soran maintenant recouvert d'un liquide écœurant. Et ce n'est que progressivement que Soran se rendit compte petit à petit que sa vue se troubla. Cette eau nauséabonde lui avait couvert la vue et il n'aperçut maintenant plus ce monstre et encore moins sa femme qui se tenait juste derrière lui. il n'y avait de ça que quelques instants. Il fut paniqué et affolé. Il ne voyait plus rien. Il ne sentait que les marches de l'escalier sous lui mais il ne distinguait rien d'autre. Il ne pouvait plus parler et il ne savait pas où il était. Soran était perdu. Il ne rend pas. Écrasé, il se huissa de marche en marche. Il ne rend pas. Sur une longue distance qui lui semblait interminable, il ne rend pas. Il sentit qu'il avait maintenant atteint le haut des escaliers. Il ne rend pas. Car il ne voyait toujours rien mais que c'était sa seule façon de progresser. Il ne rend pas. Et peu à peu, sa vue revint. Soran avait finalement atteint le haut du donjon. Il était maintenant dans une grande pièce qui lui semblait vide. Il n'y avait toujours pas de source de lumière et il était impossible de distinguer les murs. Cependant, Soran entrevit une couleur verte provenant du fond de la pièce. Il parvint à se redresser, retrouvant un peu ses sens et sa mobilité. Il se rapprocha de cet étrange écran verdâtre qui était devant lui et put le distinguer. C'était une vapeur grasse qui émanait d'un tas. Un tas de cadavres en putréfaction d'où une odeur infecte se répandait. C'était la source du miasme, la source de la fumée qui avait envahi Yargayal. Le miasme et son odeur dans lequel baignaient les habitants de la cité. Cette fois-ci, Soran avait décelé le cœur de tous ces maux, de ceux de la population et des siens. Cette fois-ci, il était clair que le mal venait de ce tas de cadavres. Cette fois-ci, Soran n'allait pas se laisser abattre et il allait mettre un terme à ce cauchemar. Car tout cela ne fut qu'un terrible cauchemar. Dès que Soran eut franchi les portes du donjon, il était tombé dans le piège du miasme. Ce qu'il avait vu pendant son ascension des escaliers n'était qu'illusion démentielle. La cité de Yargayal n'avait pas brûlé sous une tempête ardente et aucun torrent de sang n'avait emporté sa population. Son escorte n'avait pas disparu mais avait bel et bien succombé à la folie alors que Soran était resté concentré et déterminé. Il n'avait pas non plus vu sa femme qui n'était qu'une projection idéalisée de son passé. Et cette vision d'horreur de son fils n'était qu'une tromperie épouvantable de ce qu'il avait commis et qui le hantait encore au plus profond de lui. Soran avait cependant réussi à franchir toutes ces atroces épreuves et ne pas sombrer. Il n'en ressortit cependant pas indemne et il était encore meurtri. Mais il était déterminé à mettre un terme une fois pour toutes à cette démence. Il y avait posté sur le haut du tas de cadavres répugnants une femme entièrement nue peinturée d'étranges symboles sur le corps en train de se masturber dans une transe sauvage parmi les corps en décomposition d'où émanait le miasme et tout en récitant des incantations malsaines. C'était elle la source de toute cette horreur de ce miasme et de cette infâme odeur. Dans un dernier effort Soran rassembla toutes ses forces il dégaina son épée et bondit sur le tas de cadavres. Il planta d'un coup précis sa lame dans le corps de cette femme et il mit un terme à ce cauchemar avant de s'évanouir.